Les Républicains se sont couchés tard, très tard. Hier soir, ils étaient sur RMC et BFM TV pour le deuxième de leurs quatre débats pour la présidentielle, pour départager les cinq candidats à l'investiture de la droite. Romain Cluzel du service politique de RMC, vous aussi vous êtes couché tard. Il a beaucoup été question d'immigration et de sécurité et c'était un peu à qui sera le plus ferme. Oui, les candidats ont rivalisé de mesures contre l'immigration. Xavier Bertrand a proposé une coupe drastique, moins 30% pour l'immigration du travail et moins 50% d'étudiants étrangers en France. Éric Ciotti va encore plus loin en voulant arrêter le regroupement familial. Valérie Pécresse souhaite, elle, mettre fin au droit du sol automatique sur tout le territoire national. Michel Barnier a tenté à nouveau de défendre son moratoire sans vraiment de succès. Il a été flou à la peine sur l'immigration, tacle les conseillers de ses adversaires. L'ancien négociateur du Brexit est apparu parfois agacé lors de ce débat. A l'inverse, Philippe Juvin a été la bonne surprise. Hier soir reconnaît un proche de Xavier Bertrand. Quant à Éric Ciotti, il s'est surtout distingué par sa volonté de ne pas s'opposer à Éric Zemmour, notamment après la prise de parole du polémiste devant le Bataclan ce week-end.